Le Conseil Provincial de la Jeunesse a bénéficié des kits, des matériels de sonorisation et des matériels d'assise. Les dons est de l'organisation non-gouvernementale Amourplisse qui a remis jeudi 28 mars 2024 un lot de matériel de la salle de réunion du Conseil Provincial de la Jeunesse au Kassaï Central CPJ. Cet appui constitue entre autres de 150 sièges, 40 tables et 1 poste à radio ISB pour la sonorisation. Pour la coordonnatrice de l'ONG Amourplisse, cette assistance constitue une des actions qui concrétisent sa vision d'appuyer et d'encadrer la jeunesse. Appui qu'elle inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'autonomisation des filles et au renforcement des capacités des communautés locales pour lutter contre les mariages d'enfants à Kananga, qu'exécute son organisation Amourplisse avec l'appui financier de l'INICEF. La dotation au CIK des 150 chaise, 40 tables ainsi qu'un kit de sonorisation s'inscrit dans les cadres du projet d'appui à l'autonomisation des filles et au renforcement des capacités des communautés pour lutter contre le mariage d'enfants que nous, Amourplisse, nous mettons en œuvre depuis le mois de septembre 2023 avec l'appui de l'INICEF. Nous nous sommes dit que le Conseil Provincial de la Jeunesse est là pour l'encadrement des jeunes et des adolescents et cette salle qui a été construite par l'INICEF sert des cadres pour des activités des jeunes et des adolescents. Il manquait à cette salle du matériel entre les chaises et les tables et nous on s'est dit que dans les cadres de ce projet, pour engager plus de jeunes dans la lutte, on va renforcer en équipement les CIK pour permettre des cadres pour la réalisation des activités, des réunions, des séances de travail pour les jeunes. Alors tout ce que nous demandons au Conseil Provincial de la Jeunesse, c'est de gérer cette dotation en bon père des familles. L'occasion était pour la représentante de l'INICEF Kananga de renouveler son engagement à accompagner la jeunesse du Kassar Santal et surtout dans la lutte contre les mariages précoces. Nous voulons ici profiter de la plateforme des jeunes qui sont ici et qui représentent les autres jeunes pour passer le message pour dire que nous avons besoin de votre engagement, nous avons besoin de votre collaboration, nous avons besoin de votre participation. Voilà pourquoi on s'est dit engagement, participation, collaboration, il ne va pas se faire comme ça. Il faudrait qu'il puisse y avoir un cadre de change. Bien sûr, on s'envoie le dynamisme du président du Conseil Provincial de la Jeunesse. Ayant présidé la cérémonie des remises de titre au CPJ, le représentant du ministre provincial de la Jeunesse, le conseiller principal Balcaire, a félicité et remercié l'INICEF et l'Amourplice pour l'intérêt placé sur la jeunesse au Kassar Santal. Il a par la même occasion rassuré l'implication du gouvernement provincial dans l'encadrement de la jeunesse et surtout pour la bonne utilisation de ces kits. En tout état de cause, je voudrais plutôt vous assurer que le Conseil Provincial de la Jeunesse, sous la supervision de notre ministère, fera un bon usage de matériel précis. Je vous assure que nos yeux et nos ouvriers seront tournés vers ces centres pour nous rassurer que les adolescents et les jeunes rendent le CIK accessible à tous. La cérémonie s'est déroulée sous un regard de joie et de gentillesse, des jeunes leaders et autres invités de marque associés à cette cérémonie dans la salle CIK. Joie et sourire, c'est ce qu'on pouvait lire sur le visage de ces jeunes et surtout sur celui de Peter Bakandowa, président du Conseil Provincial de la Jeunesse, CPJ Kassar Santal. Ces derniers louent la bravoure de la coordonnatrice de l'ONG à Morplis et surtout les traditionnels partenaires de la Jeunesse au Kassar Santal, l'INICEF. Peter Bakandowa promet aux bienfaitaires l'utilisation en bon escient de ces kits et appelle par la même occasion les partenaires à solliciter les cadres. C'est un appui consistant et très efficace pour nous parce qu'à des fois on louait les chaises pour organiser nos conférences, organiser nos activités. On était obligé de dépenser l'argent, peut-être de se cotiser pour avoir des chaises mais aujourd'hui nous allons utiliser nos propres chaises, nous allons organiser nos activités avec notre propre sonorisation et nous allons nous réunir autour de nos tables. Aujourd'hui nous avons des tables, nous avons des chaises, nous avons la sonorisation, c'est-à-dire la salle est complètement équipée. Il y avait même certains de nos partenaires qui ne voulaient pas venir au CIK parce qu'on n'avait pas les chaises, on n'avait pas les atouts qu'on pouvait avoir pour que les activités se passent dans la salle. Aujourd'hui je peux leur garantir que venez au CIK, la salle est ouverte, nous sommes maintenant équipés, nous avons maintenant la capacité de vous accueillir et de vous traiter dans toutes les conditions qu'il faut parce que la salle est complètement équipée et complète. Notons que la salle CIK du Conseil Provincial de la Jeunesse au centre-ville de Canangas au croisement des avenues de la mission et de la mort a été construite avec l'appui de l'UNICEF. Depuis un moment, la salle ne comptait que près de 50 chaises. Avec cet appui, les conseils provinciaux de la Jeunesse envisagent satisfaire ce qu'il y a.